Bonjour, nous sommes avec Jean-Pierre Lenné, président W2. Nous allons parler d'open cloudware et plus globalement de l'open, parce qu'on est open dans ci, on est open dans ça, il y a l'open de tennis, il y a plein de choses comme ça. Donc aujourd'hui, quand on parle d'ouverture et de cloud et de ces technologies-là, de quoi parle-t-on exactement ? Alors oui, c'est exactement le sujet de la bonne question. Parce qu'open, aujourd'hui, tout le monde est open, tout le monde fait de l'open cloud, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qui est vraiment open, à part le porte-monnaie des clients. Et en fait, l'absence de standards, de vrais standards, et l'absence d'efforts collaboratifs dans le sens de normalisation, etc., favorisent l'émergence de standards de marché, standards de faits, pour fournir des services cloud, des services de cloud computing. Donc nous, sur OW2, notre objectif a été très clair depuis 2010, c'est d'ouvrir et de rendre libres les composants logiciels du cloud. Et ça, c'est pour répondre notamment à un certain nombre de verrous qui, à mon avis, empêchent les clients de monter facilement sur le cloud, que sont la sécurité, c'est-à-dire qui garantit la sécurité de quoi, la qualité du service, comment... Et on pense que seules les réponses par des outils technologiques cloud, open source, pardon, pour le cloud, peuvent permettre ça. Par exemple, un client aujourd'hui signe un SLA, un agrément de service avec un opérateur de cloud. Ce n'est qu'un papier qui lui dit, je vous offre telle garantie sur telle CPU, etc. Le client n'a aucun moyen de vérifier que la CPU, ce n'est pas un vieux 386 qui lui fournit, que le disque, ce n'est pas un... Enfin, il a... Donc, par exemple, l'existence d'outils, d'audit, de sondes open source permettrait à la fois à l'opérateur de mesurer sa performance, mais en plus, au client de pouvoir avoir accès à de l'information importante. Très bien. Alors, que je comprenne bien ou qu'on comprenne bien, moi, quand je vois cloud ou système, il y a l'interopérabilité, donc il y a l'open data, c'est-à-dire où là, on peut aller sur des technologies différentes ou des plateformes différentes et sur lesquelles je vais garantir que si je migre de solutions et de plateformes, parce que j'ai le droit de changer d'avis, j'espère, en tout cas une fois que j'ai fait un choix. Et après, on a la technologie elle-même qui fournit le cloud. Donc, vous traitez ça de ces deux façons-là ou c'est tout est fusionné ? En fait, on traite ça par domaine technologique. Donc, j'ai expliqué la sécurité, mais là, si on aborde l'interopérabilité, l'interopérabilité, c'est autre chose. Alors, les data, l'open data, etc., c'est pareil. C'est un joli mot, mais où est le standard et comment on avance, c'est un problème. Deuxième problème, c'est une fois que j'ai sorti mes data, où est mon process ? En général, des données, c'est fait pour faire partie d'un processus. Et ce processus, il est développé via des langages ou des langages d'orquête et des choses comme ça. Et là encore, la migration d'une plateforme vers une autre n'est pas aujourd'hui facilité par les opérateurs de cloud. Donc, ces aspects-là aussi, nous les traitons en fournissant des plateformes standards pour le cloud. D'accord. Donc, c'est la plateforme qui impose le standard. Parce qu'on sait toujours que les standards, on pourra en discuter, inviter les différents éditeurs de cloud. Et dans tous les domaines, on sait bien ce que c'est les enjeux des standards, le temps qu'un standard se mette en place. C'est-à-dire que ça peut déterminer aussi le marché. On a le temps d'avoir des standards propriétaires ou des standards d'éditeurs. Donc, aujourd'hui, vous gérez ça directement en disant que le principal, c'est la plateforme qui va générer elle-même les standards. Aujourd'hui, en fait, on a les mêmes réactions que l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie a tendance à proposer des standards parce que tout le monde sait que qui maîtrise le standard maîtrise le marché. Et ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est en proposant un standard, on sait qu'il va falloir être plusieurs à adopter le standard. Et le temps qu'on se mette tous d'accord, on espère avoir gagné suffisamment de parts de marché pour faire un standard de fait, etc. Donc, la qualité de l'open source, c'est de pouvoir aller plus vite que ça. C'est-à-dire de pouvoir plutôt jouer sur l'aspect. Il y a des verrous technologiques. On les identifie. On travaille ensemble. On les fait sauter et on avance. Et de fait, on construit des piles comme ça. Et depuis 20, 25 ans, on travaille comme ça. Et vous êtes aujourd'hui, dans ces quatre projets-là, vous êtes approché justement par des éditeurs propriétaires qui ont peut-être des stratégies de cloud aujourd'hui affichées, mais qui auraient peut-être tendance à dire on va travailler sur des offres alternatives, comme ça se suit de plus en plus aujourd'hui, ou on va s'assurer que nos applications sont portables sur d'autres formes de cloud. Pour le coup, on est très ouverts. On est très ouverts dans le sens où, comment dirais-je, on n'est pas gênés par le modèle propriétaire. Nous, on avance depuis maintenant un certain nombre d'années. On avance en proposant des logiciels qui sont réutilisés par l'industrie pour faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont à faire. Donc, le fait que des partenaires industriels soient intéressés par nos projets nous intéresse parce qu'on reçoit des specs, voire des idées nouvelles et des choses comme ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on participe, par exemple, à des projets comme Compatible One, où on va trouver aussi bien des académiques que des industriels. On fait un fort effort de lobbying au niveau de l'Europe pour avoir un open cloud for Europe and beyond. Donc, un cloud vraiment ouvert qui respecte la souveraineté de l'Europe, voire d'autres pays tels que le Brésil ou le Japon, etc. Et puis, on fait ces efforts-là de façon à ce que la notion d'open cloud ne soit pas uniquement une nouvelle offre marketing. Très bien. Où peut-on avoir des informations sur tous ces projets-là, justement ? C'est relativement simple. C'est www.ow2.org. Et vous trouverez sur l'initiative qui s'appelle Open Source Cloudware Initiative. Donc, sur cette page-là, tout est ouvert. S'inscrire à la mailing list est complètement libre. Participer à l'initiative est aussi totalement ouverte. Le seul truc, c'est qu'il faut respecter les bases que je connais d'inscription au forum depuis 20 ans. C'est-à-dire, on s'inscrit au forum, on se présente et on explique pourquoi on est là. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Biard. Et à bientôt sur NtdN TV. Merci. Merci.